Je vous présente, Hat Ace ! Wow, quel anglais laborieux, hein ! Bonjour à tous et à tous, pour ne pas changer ! J'espère que vous allez tous très bien, en même temps je vais bien, parce que c'est la même journée où j'ai fait la vidéo sur Call of Duty World War 2, la vidéo précédente par rapport à celle-ci, donc forcément c'est le même moment, etc. Je vais toujours aussi bien, j'ai la forme ! On a ici deux modes dont je n'ai pas accès puisqu'ils sont représentés par un verrou, donc les modes relax et expert en l'occurrence, nous on a accès qu'au mode arcade, c'est un jeu que j'ai téléchargé sur le PSN, un jeu en démat, mais qui était gratuit, c'est pour cela que je l'ai téléchargé, non seulement parce qu'au vu des pièces de puzzles ça me parlait, et puis d'autant plus qu'il y avait quelques trophées, il n'y a pas de patine, mais il y a cinq trophées, il y en a quand même un en or, un en argent, tout cela, donc j'ai décidé de télécharger pour faire les trophées requis, je les ai tous eu, en l'occurrence ils sont très simples, regardez ici, ils sont là, donc il faut compléter en facile, en moins de 100 secondes, un puzzle, en moyenne en moins de 240 secondes, en difficile en moins de 600 secondes, il faut rassembler 1000 pièces de puzzle, et également des trophées sans power-up, en l'occurrence c'est des petits pouvoirs, qui vous placent automatiquement cinq ou trois, voire une pièce de puzzle, c'est pour aller plus vite et gagner du temps, voilà, c'est ça, les trophées sont très simples, en comparaison de d'autres jeux sur le PSN, ils sont tous accessibles, et c'est cinq trophées que vous pouvez avoir aisément dans votre collection, alors je vais sélectionner un des puzzles qu'on a ici, via ce premier set, on a à peu près une dizaine de sets, en l'occurrence là, le second set, le troisième, malheureusement, comme c'est une démo, je n'ai pas accès à ces différents sets justement, juste le premier, donc en l'occurrence un par set, vous avez six puzzles différents, et il faudra débourser pour y avoir accès, mais bon, moi je ne débourserai rien du tout, ça je vous le dis, et donc je vais aller sur celui-ci, parce que c'est une image qui me parle, d'autant plus avec le koala et cette végétation qui est luxuriante apparemment, cela donne envie, voilà, donc c'est très simple, là je l'ai mis en difficulté facile, je vais faire les trois difficultés, ne vous en faites pas, donc en facile ça va aller super vite, alors en l'occurrence quand vous voyez la pièce qui est ici, vous essayez de retrouver celle qui est au-dessus, en l'occurrence c'est celle-ci, voilà, c'est très facile, les coins, alors moi en général je laisse souvent les coins, parce que c'est très facile pour vous repérer, d'autant plus en difficulté facile, là vous n'avez aucun souci, aucune difficulté pour faire les puzzles, c'était ici, là c'est un, euh non, c'est le, euh non, ah non, 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 ah oui d'accord, d'accord, vous pouvez vous tromper, vous pouvez replacer automatiquement les pièces, il n'y a rien de compliqué, voici le powerhound que je déclenche, voilà, x 5 sur le côté, ils sont sur le côté, c'est là qu'en fait, j'ai placé automatiquement 5 pièces de puzzle, et vous pouvez aussi en placer 3 ou une, en fonction de la rapidité auquel vous mettrez, pour mettre les pièces justement, de puzzle, donc là, plus je vais vite, regardez x 1, plus je vais vite, avec les couleurs vertes, plus je vais pouvoir déclencher un powerhound x 5, donc regardez bien, voilà, là je vais vite, donc du coup je suis arrivé à x 3, si je vais vite pour placer celle-ci, voilà, du coup j'ai encore x 5, etc, et donc du coup, eh bien j'ai déjà placé, et j'ai déjà réussi le puzzle, mon meilleur temps pour le faire en facile, c'était 26 secondes, ce qui est rien du tout, bon on va quitter, et on va faire le tigre, pourquoi pas, on dit, oh non, dommage, je l'ai mis en difficulté facile, c'est pas grave, je vais quitter, alors comment, voilà d'accord, ici, je vais quitter, je vais mettre en médium, comme ça moi, je vais, voilà, parfait, on y va, avec ce beau tigre, j'aime bien, assez bien aussi, donc, voilà, on rassemble le puzzle, et les pièces qui sont indiquées en bleu, en sorbriance, en quelque sorte, comme ça moi, je vous mettrais moins de temps pour chercher les puzzles, les différents puzzles qu'il peut y avoir, au niveau des pièces, ah, je me suis trompé, ok, c'était celle-ci, voilà, alors je vais concentrer un petit peu, sinon c'est un jeu qui est sympathique, qui permet de rajouter un peu de, voilà, c'est un jeu que j'ai joué au moment de faire les trophées PSN, mais très honnêtement, après je l'ai délaissé tout de suite, je n'y ai rejoué, je n'y rejoue là, maintenant que pour vous le montrer sur ma chaîne YouTube, et c'est tout quoi, sinon je ne le remontrerai plus sur ma chaîne YouTube, parce que ça n'est pas un jeu qui a une excellente durée de vie, et pour cause, il faut débourser pour avoir accès à plus de contenu, donc c'est un peu décevant en ce sens, voilà, ici, ça va assez vite, quand vous voyez bien les pièces, alors je déclenche le power-up, alors le power-up, je le déclenche en général, lorsque je n'ai pas de pièces de puzzle en haut, quand il n'y a pas de quoi, je veux dire par là, là il y a un quoi, donc je ne vais pas déclencher le power-up, de toute façon je ne pourrais pas, ah là il n'y a plus de quoi, malheureusement je n'ai pas de power-up, bon ça va, avec les rayures du tigre, je me repère assez bien, non, non c'est ici, c'est plutôt de ce côté, bon après vous placez automatiquement, et vous allez trouver assez rapidement, par contre si vous n'avez pas assez de temps pour le power-up, pour placer les pièces avec le power-up, vous perdez tous vos pouvoirs, donc vous ne pourrez pas faire x5, tout cela, il faut aller assez vite pour les activer, vous voyez là, comme j'ai mis un peu de temps, et bien ça met un peu de temps, pour arriver à x5, ça arrive seulement à x5, donc du coup je peux les mettre, il n'y a pas de quoi en haut, s'il y en a un là, donc je vais, hop, il y a encore un quoi, pour le dessous, d'accord, du coup je ne vais pas déclencher le power-up, sur le côté, ok, il n'y a pas de quoi là, d'accord, donc là je vais enclencher le power-up, c'est une petite astuce, pour me permettre d'aller un peu plus vite, et gagner du temps, alors, oh si, si, ça se voyez bien, là c'est un coin qui va ici, voilà, vous me direz, vous aviez en commentaire, par rapport à ce mini-jeu, enfin ce jeu, mais bon, ça va très vite, il n'y a pas de durée de vie, etc. J'aurais aussi plusieurs jeux du PSN, à vous présenter, comme ça, par-ci, par-là, j'ai téléchargé plusieurs jeux, qui sont gratuits, parce que quand on achète le PS Plus, comme j'ai effectivement acheté, pour avoir accès au man multi, eh bien, j'ai, on a des jeux par mois, bien le PS Plus qui sont gratuits entre guillemets et comme ça vous n'aurez pas déboursé plus d'argent et vous aurez des jeux en démat bien entendu mais je veux dire par là vous aurez des jeux auxquels vous allez découvrir et que vous n'auriez pas pensé vous n'auriez pas pensé leur existence tout simplement donc par exemple, et bien là j'ai téléchargé un jeu il y a pas longtemps, c'est Rhyme dont par ailleurs j'ai fini par obtenir le trophée platine donc il a été très facile à faire très plaisant, c'est un jeu qui est assez sympathique et qui a le mérite d'être montré sur Youtube quoi franchement il y a, bon je vais mettre le choix tiens, voilà, allez après j'ai téléchargé aussi le jeu Knack, c'est pas un jeu que j'aime énormément mais que je vous présenterai néanmoins sur ma chaîne Youtube assurément, ça ne vous en faites pas sinon Knack, non j'ai pas aimé il est pas mal, il est pas mal mais il est trop difficile je trouve, c'est un jeu qui est pas facile du tout en termes de difficulté c'est un peu abusé je dirais ouais après il y en a un autre que j'ai téléchargé sur les zombies alors celui-là je ne le présenterai pas maintenant en plus il est en anglais, c'est pas évident mais pourquoi pas l'occasion d'un Halloween éventuel pour cette année éventuellement, donc je pourrais vous le montrer cette année, on verra bien rien n'est sûr mais ça me... je le montrerai un de ses 4 comme on dit oui oui oui, ça c'est sûr ah oui, ça je... ne vous en faites pas là-dessus moi ça montre plus de jeux différents sur ma chaîne Youtube que toujours montrer les mêmes jeux à peu près et les mêmes séries notamment j'en ai conscience que ça peut être un reproche que l'on pourrait me faire éventuellement plus tard alors 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 là non je vais placer un des quoi pour aller un peu plus vite et gagner du temps parce que je voudrais bien déclencher un power-up assez rapidement oula, j'ai cherché longtemps là c'est ici, voilà je me concentre un petit peu parce que c'est pas facile alors est-ce que vous êtes fan des pièces de... des jeux de puzzles ? bon personnellement, pas trop j'ai jamais fait tellement de pièces de puzzles je dois dire non, c'est pas quelque chose auquel j'ai beaucoup joué même si ça m'est arrivé parfois mais sinon non en général les puzzles que je faisais ils n'avaient pas plus de 500 pièces mais franchement bravo à tous ceux qui réussissent à faire des puzzles qui ont plus de 1000 même plus que de 1000 pièces franchement c'est... il faut être patient il y a moyen de s'amuser quand même il y a moyen de passer du bon temps notamment quand on le fait à plusieurs pour le peu que j'y ai joué à faire des puzzles dans mon enfance je m'étais bien amusé quand même mais après c'est pas quelque chose auquel je joue beaucoup dans mon enfance j'avais l'habitude de jouer c'était à des jeux de... comment on appelle ça ? alors je ne sais plus comment ils se nomment ces jeux-là mais à des jeux de société, voilà et par exemple avec les dés vous savez les dés avec les chevaux à faire avancer de case en case via le nombre de points que vous aurez gagné avec les dés voilà des petits jeux comme ça qui sont très sympathiques notamment en famille, je ne vous dis pas là d'ailleurs ça me permettra de vous redire je l'ai déjà dit à plusieurs reprises mais bon allez je vais le redire, à l'époque j'étais un très mauvais joueur bon je le suis encore je reste néanmoins un assez mauvais joueur parce que dans le sens où je n'aime pas perdre et je me rappelle quand je jouais en famille aux jeux de société et quand je perdais par exemple quand quelqu'un écrasait mon cheval je devais recommencer tout le parcours c'était le parcours du combattant donc et j'étais tellement mauvais joueur que j'arrêtais je faisais la tête je me mettais dans mon coin et je boudais alors du coup bien, dans ma famille ils n'avaient pas le choix de me comment dirais-je, de passer au dessus de mon cheval pour ne pas m'éliminer et m'exclure du parcours vous voyez un peu ce genre voilà, j'étais un très mauvais joueur alors actuellement je ne le suis plus autant mais c'est vrai que j'aime pas perdre, j'aime pas voilà, mais bon, j'ai l'habitude de dire c'est un jeu mais en vérité j'aime bien de gagner des parties quand même et ouais, bon voilà, c'est un de mes défauts que j'ai du mal à corriger malgré ma vingtaine d'années justement alors, alors, on va reprendre à ce puzzle non, c'est pas ça, c'est ça ah non, même pas, même pas, j'ai pas regardé non, non plus, c'est celui-là, c'est celle-là, voilà j'ai déclenché le power-up il me reste... ah non, 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 d'accord, d'accord on a le temps que l'on veut, quoi, pour faire ce puzzle d'accord ah là, j'ai sélectionné une mauvaise pièce c'est pas grave, je vais prendre le coin, ça ira plus vite voilà alors, c'est cette-ci voilà, ah non, non, même pas, même pas ah, j'ai trouvé assez vite, ça va ça va vite, on l'a aussi ouais, bravo, ça c'est bien je vais assez vite, là, pour trouver les différentes pièces à placer celle-ci encore un coin, donc ça va aller d'autant plus vite x5, voilà vous me direz, vous aviez en commentaire, par rapport à ce petit jeu au début, ça devait vous étonner lorsque j'ai dit que c'était un jeu que j'étais chargé vers le PS Store parce qu'en général, ce sont des jeux en démarche, forcément mais non, je ne l'ai pas payé, c'était juste un jeu gratuit mais je le redis, c'est pas vraiment un jeu, quoi, là, c'est plutôt une démo que j'ai mais en même temps, ce genre de jeu, ça me rappelle des jeux de l'époque de PlayStation 1 des petits jeux qu'on avait par-ci, par-là notamment, je me rappelle de trois jeux notamment Mister Domino avec des dominos à faire, à mettre sur un parcours et plus vous mettiez de dominos, vous vous emplaciez il fallait revenir sur votre parcours et faire tomber les dominos sur des points précis je ne sais pas si vous voyez quel jeu il s'agit mais en tout cas, c'était un jeu que j'aimais beaucoup je ne l'ai jamais eu en jeu, vraiment c'était juste via une démo que j'ai joué mais franchement, si j'arriverais à retrouver la boîte je serais le plus heureux sur Terre malheureusement, je n'arrive pas à retrouver ce jeu en magasin d'ailleurs, je ne l'ai jamais découvert en magasin puisque je le redis, c'était via une démo que je n'avais joué encore un autre, c'était Cooler World me semble-t-il, c'était avec un ballon un ballon dans les airs c'était une des séquences de plateforme il fallait placer son ballon il fallait progresser via des différents parcours avec son ballon etc, c'était assez amusant je ne sais pas si vous voyez quel jeu en tout cas, tapez sur internet Cooler World c'est Q-U- non, non, pardon c'est K- alors, j'ai dû même me concentrer du coup, en parlant comme ça oulala mais non voilà ah d'accord, c'était là oh, je n'ai même pas regardé alors c'est K-U-L-A World, c'est facile c'est le monde en anglais et donc c'est W-O-R-L-D voilà c'est très simple en tout cas, à comprendre là-dessus et franchement, bah, vous voilà et vous jouez à ce jeu c'était vraiment gratifiant il y avait moyen de s'amuser et de bien s'éclater et puis un autre jeu c'est Double Dice là, c'est avec des cubes à placer des genres de dés, quoi il fallait faire deux pas placer son cube placer son cube en faisant que le nombre de paroquies si vous faisiez par exemple vous deviez faire seulement 4 pas pour placer votre cube correctement et que vous aviez 5 hop, vous aviez perdu voilà, je ne sais pas si vous voyez de quels jeux je parle ils ne sont pas très connus mais en tout cas je vous recommande d'aller regarder des vidéos dessus ce sont des jeux qui sont intéressants et justement celui-ci cette démo en l'occurrence me rappelle cette période des jeux de PS1 qui fusaient et qu'il y avait à profusion notamment via des démos quoi, tout cela voilà même si la différence entre les deux entre cette période et maintenant c'était que c'était pas en débat tout ça était via un disque on jouait à des démos via un CD bon maintenant c'est un par numérique etc bon bref voilà c'était le petit jeu que je voulais vous présenter on doit pas être nombreux parmi les FR à vous montrer ce jeu sur Youtube d'ailleurs je ne sais pas si je suis le seul mais je n'aurais pas la prétention de dire que je suis le seul à l'avoir fait de vidéos dessus mais néanmoins on ne doit pas être nombreux ça c'est sûr et certain d'autant plus que dans les amis PSN parmi la centaine de d'amis que j'ai sur le PSN il n'y en a aucun qui l'aurait donc c'est pour vous dire qu'il doit être bon voilà allez je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo salut pour tous et encore une fois vous m'écrirez vos commentaires vos avis par rapport à ce jeu à cette démo allez salut pour tous et bien bye bye ciao